Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à la troisième édition de I Love Transmedia, dans cet après-midi qui inaugure quatre jours de rencontres, de projections, d'expositions et même de concerts. Pour cette première conférence du Plateau Média, nous avons le plaisir d'accueillir cette conférence qui s'appelle l'écriture documentaire à l'épreuve du jeu vidéo, pour laquelle nous sommes en partenariat avec la SCAM et le blog documentaire. Nous avons ici Nicolas Boll du blog documentaire, qui animera l'ensemble de cette rencontre. Et à côté de lui, Marianne Lévy-Leblond de Arte Poloweb, Rémi Lenné, documentariste, Florent Morin de The Pixel Hunt, game designer, et David Dufresne qui arrive tout droit de Montréal, et auteur notamment de Fort McMoney. J'attire votre attention sur la suite du programme. Vous avez sans doute vu les programmes affichés et également les brochures. Nous avons encore deux conférences au Plateau Média ici, et plus tard dans l'après-midi également à l'auditorium, juste en dessous de vous. Nous avons une projection d'un film, un court-métrage interactif, Blind Date, ce soir à 19h30. Et samedi, je vous invite à revenir avec vos amis, votre famille, vos enfants, pour la Nuit Blanche. Nous organisons deux concerts augmentés, l'un avec l'application créée par Tactile, Jérôme Echnoz et David Basso. Et ensuite un DJ argentin qui vient présenter pour la première fois en France une expérience entre live musique et jeux vidéo. Vous pourrez venir jouer en direct sur scène dans la grande salle de la Gaté Lyrique. Et tout ça évidemment gratuit et en entrée libre. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci Auriane, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux. Et petit élément préparatoire avant de démarrer dans le vif du sujet, puisque Auriane vous a présenté nos quatre intervenants qui se représenteront au gré des projets sur lesquels ils ont travaillé. Simplement pour vous dire que cette conférence a été travaillée et préparée avec soin par Cédric Malle, qui est l'autre tête-pensante du blog documentaire et qui n'a pas pu être là et qui s'en excuse, qui n'a pas pu être là pour la conférence. Donc je le remplace en l'occurrence au pied levé. Et quant à moi, je vous donnerai rendez-vous après pour l'autre conférence sur le Transmedia. Donc effectivement, on est réunis autour de la table pour parler du jeu vidéo et la manière dont le jeu vidéo peut avoir une influence ou en tout cas travailler la matière documentaire sur le web. puisque depuis deux ans, beaucoup de projets sont apparus et qui ont utilisé le jeu vidéo. On a en face de moi David Dufresne qui a travaillé assez longtemps sur 4MacMoney, Florent Morin qui travaille sur pas mal de projets jeux vidéo ou news game. D'ailleurs, peut-être il nous dira s'il y a fondamentalement une différence dans cette approche. Je voulais d'ailleurs commencer par toi Florent, puisque tu es un peu le maître du jeu vidéo ici autour de cette table. Comment tu définirais le jeu vidéo en tant qu'expression artistique ? Et comment tu définirais aussi ces spécificités ? Quelles peuvent être les spécificités du jeu vidéo appliquées au documentaire ? Je ne sais pas si je suis le maître de grand chose, mais j'ai un truc qui me travaille un peu, c'est que j'aime bien mélanger des trucs qui a priori n'ont pas vocation à être mélangés, en tout cas avant qu'on essaye. Et moi ce qui m'interpelle dans le jeu vidéo, c'est pas tant son existence en tant qu'objet artistique, mais en tant que vecteur médiatique. Il me semble qu'un jeu vidéo, le jeu vidéo, partage des choses en commun avec les autres formes médiatiques, la vidéo, le son, le texte, la photo, et a évidemment des spécificités comme le texte n'est pas comme la vidéo, la photo n'est pas comme le son. Partant de là, je me suis posé la question de me dire, je ne suis pas le seul à le faire d'ailleurs, plein de gens se posent la question de se dire, tiens mais si on utilisait le jeu vidéo pour autre chose que ce pourquoi il est utilisé le plus souvent aujourd'hui, c'est le divertissement. Il y a eu dans l'histoire du jeu vidéo, ça s'est passé comme ça, hyper rapidement une utilisation du jeu vidéo pour le divertissement. Depuis les années 50 où il a été inventé, très rapidement, c'est devenu un objet de divertissement. Mais en fait, quasiment aussi rapidement, c'est aussi devenu un objet de transmission de savoir. Par exemple, le Oregon Trail, c'est un jeu qui apprenait aux écoliers américains le destin des pionniers qui partaient dans la conquête de l'Ouest. C'est un jeu qui date de 1974, donc il n'y a pas grand chose de nouveau au jeu documentaire. Simplement, il y a eu à un moment des enjeux économiques autour du jeu vidéo de divertissement qui ont fait que c'est devenu un énorme marché tellement obèse qu'il a, pendant un moment, étouffé quasiment toutes les autres tentatives dans d'autres directions que le divertissement. Et heureusement, maintenant, on en revient un petit peu. Alors, je n'ai absolument rien contre le jeu vidéo de divertissement. Au contraire, je viens de m'acheter un nouveau PC que j'ai payé 1000 euros et qu'il faut encore que je monte pour pouvoir jouer aux derniers jeux qui viennent de sortir. Il n'y a aucun problème avec ça. Je me dis juste que, comme pour tous les autres médias, c'est dommage de le limiter à une seule application alors qu'on peut essayer de l'appliquer à autre chose que le divertissement. En l'occurrence, le propos documentaire ou le journalisme ou la formation en entreprise ou la pub ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est des pistes qui méritent, à mon sens, d'être explorées. Mais tout de même, cette écriture vidéoludique qui est comme très spécifique, qui part sur des bases très différentes de l'écriture cinématographique, dans quelle mesure elle peut être conciliable avec justement l'écriture documentaire ? Je me tourne vers toi, David, qui a travaillé sur cette question-là et commis Fort McMoney il y a un an. Est-ce que ce ne sont pas deux approches qui semblent, en tout cas de prime abord, irréductibles l'une à l'autre ? Le travail du jeu par la narration vidéoludique d'un côté qui met le joueur au centre de la narration et la narration cinématographique de l'autre ? Alors la question, c'est si on parle de documentaire stristo-sensu, oui, tu as raison. Mais si on parle de documentaire interactif, là, on ouvre la porte à beaucoup de choses. et notamment à une chose qui, moi, m'est chère et qui est sublimée par le jeu vidéo, qui est la délinéarisation. Le fait que le récit ne soit pas linéaire. C'est ça que le jeu vidéo, que la grammaire, on va dire, du jeu vidéo apporte pour nous. C'est le côté délinéaire, le côté création d'un monde, d'un univers. J'emploie le terme utilisé par les game designers, etc. Ensuite, il faut évidemment veiller, là, il y a une astuce qui est compliquée, c'est que parfois il va y avoir un antagonisme entre le propos documentaire et l'efficacité du jeu, ce qu'on va appeler le gameplay. Alors, nous, dans Formac Money, on avait un principe qui était le droit de veto du documentaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le gameplay allait trop loin et tordait la réalité, on retirait cette idée-là pour rester dans l'authenticité, pour aller très très vite, pour rester dans le récit documentaire. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'était extrêmement important. Donc, il y a bien une tension entre les deux. Bien sûr, mais c'est parce qu'il y a une tension qu'il y a un intérêt à créer et j'espère à regarder. C'est justement parce qu'il y a une tension. Mais cette tension, elle naît aussi de libération, si je peux dire, d'énergie, de souffle, qui viennent donc du jeu vidéo, dans cette idée qu'une histoire n'est pas forcément un début, un milieu, une fin. Et donc là, il y a une chose qui rapproche les deux écritures, c'est le fait de donner la main et de ne pas prendre par la main le spectateur, en l'espèce le joueur ou le joueur du documentaire. Voilà. C'est là, à mon avis, le mariage est possible à ce moment-là. Et pour Fort McMoney, tu parles clairement de joueurs et non pas de spectateurs ou d'internautes. Oui, je parle de joueurs. Et d'ailleurs, on a affiché un jeu documentaire qui a heurté un peu, au départ, certaines personnes. Et le clic, c'est participer au jeu. Et pourtant, je peux vous dire que c'est un travail de documentariste de trois ans, avec la rigueur de l'enquête, tout ce que vous voulez, les impératifs, etc. Tout ça est toujours là. Mais oui, nous, c'est un jeu. C'est un jeu pour de vrai, pour aller très vite. Et alors, l'autre chose pour ajouter ce que disait Florence, c'est qu'il y a quand même un truc tout bête. C'est que le jeu est un vecteur pédagogique extraordinaire. Et le documentaire, c'est aussi une forme de pédagogie. C'est un regard sur le monde. C'est un partage. C'est un transfert d'émotions, de réflexions. Et le jeu, on sait ça de tout temps. Les enfants savent ça. Et puis, quand on devient adulte, on fait semblant de l'oublier ou on l'oublie. Alors, je sais que vous avez préparé plein de questions. Voilà. Je pense qu'ils ne puissent pas les poser. Moi-même ? Non, toi. Oui, c'est ça. Ah, tu veux les poser ? Vas-y, je t'en prie. Non, 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 je laisse au méchant la parole. Marianne, justement, le méchant interviendra en dernier. Marianne, pourquoi Arte, qui est, rappelons-le, une chaîne de télévision, avec un site internet, mais une chaîne de télévision à la base, s'intéresse-t-il aux jeux vidéo ? On parle là de Fort McMoney, qui a donc trouvé sa place également en coproduction avec vous. Mais il y avait eu auparavant Type Rider, par exemple. Pourquoi Arte s'intéresse aujourd'hui à cette nouvelle forme, qui est le jeu vidéo ? Bon, alors, il y a une première évidence, c'est l'énorme place prise par la pratique du jeu vidéo. C'est une pratique culturelle dont, évidemment, on ne peut pas ne pas tenir compte. Après, j'ai envie de faire une réponse un peu nini. C'est-à-dire que s'échiner à mettre des labels et à recréer des catégories, des typologies, c'est sûrement très utile pour une réflexion théorique, critique, sur toutes ces formes de création. Moi, je prends le truc plutôt par l'autre bout en me disant qu'on a la chance, globalement, ce à quoi on s'associe au pôle web d'Arte, de pouvoir assez librement faire des tentatives, un peu à la manière dont l'a dit Florent, d'hybridation de diverses formes, divers genres. Et au fond, on se pose la question là, documentaire et jeu vidéo, et ça pose des questions spécifiques, mais c'est documentaire et fiction, documentaire et animation, fiction, animation, jeu vidéo et tout ce que vous voulez. Donc, il y a des choses à essayer, il y a des choses qui marchent et d'autres moins pour des bonnes raisons, qu'on pourra discuter plus en détail. Mais voilà, il y a une évidence sur le champ de création que représente le jeu vidéo, que ce soit dans le domaine du divertissement, dans le domaine de rapprochement avec le documentaire ou avec d'autres champs de création qui sont évidents, et donc oui, on y va évidemment. Ce que tu dis, c'est que dans la réalité du terrain, on ne dit pas « tiens, on va faire du jeu » ou « ça ne se passe pas de cette manière-là ». C'est-à-dire que c'est dans une réflexion sur la manière d'amener une nouvelle forme de narration que le jeu peut intervenir dans une réflexion. Oui et non. Il y a à la fois, dans les dernières années, eu des productions d'objets plus type news game, on y reviendra peut-être, qui sont partis de cette idée d'aller de manière un peu volontariste chercher de ce côté-là. Et puis ensuite, il y a l'histoire des projets eux-mêmes, que ce soit Type Rider ou que ce soit Fort McMoney, qui sont arrivés à un moment où je ne peux pas dire qu'à cette époque-là, on avait une stratégie totalement délibérée sur le jeu vidéo. Ce que je dirais aujourd'hui, en revanche. Oui, clairement, on se met en ordre de marche de manière très circonscrite. On ne va pas se transformer en studio de production de jeux vidéo, mais on veut poursuivre. Voilà. Merci. Alors Rémi, un regard sur tout ça. Donc j'ai ici, je vais reprendre mon petit papier parce qu'effectivement, il y a une citation… Attends, attends. Avant de parler des choses qui fâchent… Ça ne va pas fâcher forcément, c'est pour remettre dans le contexte. Des propos sujets à débat, en tout cas. Non, moi, je suis ravi d'être ici. Je suis ravi d'être ici parce que j'ai un peu le sentiment d'être en famille. Dans jeux documentaires ou documentaires-jeux, je ne sais pas comment vous dites. Moi, je vois d'abord documentaires. Et ce que je vois… Alors je ne connais pas bien ce que fait Florent, encore que j'ai évidemment exploré certaines de ses productions, de ses programmes. Mais je connais bien ce que fait David, je connais bien ce que fait Marianne. Je veux dire, avant d'être ici, avant que David soit dans le web documentaire et que Marianne soit au pôle web d'Arte, j'ai travaillé avec Marianne alors qu'elle était dans un récit, dans une pratique un peu plus linéaire, on va dire. Et puis avec David, quand il était journaliste à Libé, je crois que nous avions eu à de multiples reprises des combats communs. Donc on est une famille. On est la famille documentaire. Qu'ensuite, le documentaire se décline… Un peu plus près du micro. Là, c'est mieux ? T'es mieux. Alors qu'après, le documentaire se décline en plusieurs registres, ça me réjouit. Que le documentaire expérimente diverses formes, c'est super. Après, c'est vrai qu'il y a les vétérans. Il y a une culture. On est tous issus de la même culture. Et puis il y a les pionniers. Qu'elle appartienne Florent, David. Je ne sais pas où ils vont. Je ne sais pas s'ils le savent eux-mêmes. Mais en tout cas, ils avancent. Et de ce point de vue-là, je ne peux que les soutenir. Et puis voilà. Vous disiez tout à l'heure que j'étais documentariste. Je précise aussi que je représente ici la SCAM. Qui accueille et finance par répartition, on va dire, par la répartition des droits d'auteur. C'est l'un des principaux soutiens du documentaire en France. Simplement pour éclairer tout le monde. Et la question, c'est, in fine, est-ce que ton point de vue a changé, évolué par rapport à cette question-là ? C'est simplement pour resituer par rapport à ces propos en 2010 dans une lettre, justement, de la SCAM. Je ne vais pas refaire le verbatim. Il y a juste un extrait-là. Ce que l'on découvre reste très consensuel et l'invitation au clic n'y change rien. Jamais la forme ne débride le propos. La réflexion semble s'arrêter à l'habillage. Sur le fond, rien qui n'ait jamais été vu est revu à la télé. Donc, bon, il y a une éternité, c'est il y a quatre ans. Mais est-ce que ton regard personnel a évolué par rapport aux créations web telles qu'on peut les voir aujourd'hui ? Oui et non. Oui et non. Je suis émerveillé par certaines productions du web. Je trouve qu'on n'est pas encore dans un langage subversif, comme ont pu l'être certains programmes documentaires. Je pense, alors, oui, ça ne nous rajeunit pas, mais le chagrin et la pitié, par exemple, l'amour en France. Quand Carlin faisait l'amour en France, par exemple, ça faisait la une de tous les journaux. J'attends le moment où le web documentaire va un peu fâcher, va un peu provoquer, susciter un débat, un débat qui, ensuite, va aller ailleurs que dans la petite sphère du web. Oui, j'attends ça avec impatience et je suis sûr que ça arrivera. Je ne suis pas sûr que notre génération le connaisse. Parce qu'on est aussi prisonnier d'un certain nombre d'outils, actuellement, de technologies. Et par ailleurs, pour revenir sur le jeu et pour, peut-être, je ne sais pas, développer le débat, je pense que le jeu impose une réflexion extrêmement sévère. Non pas sur la forme, parce que ça, je vous le laisse, et puis vous êtes extrêmement brillant sur la forme, mais sur le fond. Et je crois qu'Arte a expérimenté des choses. On ne va pas parler des accidents industriels. Mais il y a des domaines où il vaut mieux ne pas mettre le jeu au risque de se prendre des retours de bâton assez sévères. Oui, on voit bien, peut-être, l'exemple dont tu parles. Ça fait, d'ailleurs, le lien avec l'une des premières questions sur laquelle je voulais vous lancer. C'est effectivement cette notion de savoir si on peut tout adapter en jeu. Est-ce que tout sujet, est-ce que tout propos documentaire peut faire l'objet d'un jeu vidéo ? Florent, apparemment, tu as une position assez radicale sur la question. Donc, je te laisse lancer les hostilités. J'ai fait mon troll quand on a préparé cette table ronde. Et mon point de vue sur la question, c'est évidemment que oui. Et en même temps, évidemment que non. Ça, je ne l'ai pas dit dans la préparation. C'est une réponse d'énorme. Évidemment que oui, pourquoi ? Parce que c'est comme si, pour moi, dans la conception que j'ai du jeu vidéo, c'est comme si tu me demandais, est-ce qu'on peut tout prendre en photo ? Ou est-ce qu'on peut tourner une vidéo sur n'importe quel sujet ? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Après, comment est-ce qu'on doit s'y prendre ? Quelles précautions on doit prendre ? Quelle distance on doit avoir ? Quelle éthique on doit avoir ? Ces questions-là se posent aux jeux vidéo comme elles se posent aux gens qui font du documentaire linéaire et qui peuvent faire mentir les images s'ils le veulent. Quand on est un game designer slash documentariste, il faut avoir une éthique. Il faut respecter les personnes à qui on s'adresse. Mais je ne pense pas qu'il y ait de sujets trop sérieux pour le traiter par le média qui est le jeu vidéo. Vraiment, j'en suis convaincu que non. Marianne, ton avis sur la question ? Moi, je ne suis pas sûre que la partie question éthique de ta question soit la plus intéressante parce qu'il y a une espèce de bon sens, de déontologie qui doit être présente à l'esprit de tous les protagonistes de la production de n'importe quel objet culturel. Les décisions ne sont pas toujours faciles, mais c'est une évidence. Et je ne suis pas sûre que les problèmes se posent de manière tellement différente pour le jeu vidéo et pour d'autres créations. En revanche, moi, je trouve qu'en termes de narration, la question se pose. Et c'est là-dessus où je dirais que tout ne s'y prête pas. Le jeu vidéo impose une relation avec les contenus parcourus qui est très particulière par rapport à celui d'un film. Et si le parcours lui-même n'est pas jusqu'à un certain point le sujet du jeu, il y a un truc qui ne va pas. Moi, c'est plutôt dans le sens où, je n'ai pas d'exemple en tête, mais ça serait peut-être intéressant d'en avoir et je vous en avais peut-être de votre côté, travailler une tentative de jeu documentaire en allant faire passer en contrebande des propos informatifs ou militants ou je ne sais quoi à l'intérieur d'un gameplay qui n'est absolument pas tourné vers ça, qui ne pose pas de questions là-dessus précisément, me paraît voué à l'échec. Mais ce n'est pas tant pour des raisons éthiques que pour des raisons de cohérence narrative. L'idée, à l'inverse, c'est l'idée de penser que parce que le jeu serait la recette miracle, alors là, c'est une erreur et on voit bien qu'il y a des tentatives comme ça de mettre du jeu un peu partout en ce moment, à mon avis, par manque de propos. Petite anecdote, Prison Valley, il y a quatre ans, quand on fait ça avec Philippe Brault, pas une seconde, on se dit on va faire un jeu. Pas une seconde, on se dit on va demander à l'internaute d'être un prisonnier ou d'être quelqu'un, un fugitif ou un visiteur de prison, etc. On utilise des codes du jeu vidéo, mais en aucun cas c'est un jeu. For Mac Money, si. Alors je pourrais détailler tout à l'heure pourquoi. Mais ce qui est amusant, c'est que trois ans plus tard, en Angleterre, un studio de jeux indépendants développe un petit jeu qui s'appelle Prison Architect, qui est inspiré de Prison Valley, où il s'agit d'être directeur de prison. Et bien j'avoue que j'étais très troublé au départ, qu'est-ce que ça veut dire d'être directeur de prison, etc. N'empêche que c'est un objet très intéressant, et même d'un point de vue documentaire. Parce qu'en réalité, c'est raconté avec des pixels qui bougent, exactement la même histoire. Et les gens se sont inspirés, entre autres, ils l'ont dit publiquement, de Prison Valley. Donc voilà. Tu as songé à prendre des droits d'auteur ? Pas du tout. Mais moi je suis à l'ASCAM, je suis simplement adhérent, je ne suis pas comme toi. Encore, pas encore. Moi je suis pour que les choses vivent et soient remixées, il n'y a pas de soucis. Pas forcément gratos. Mais bon, ça, ça suscite un autre débat. Toujours est-il que, voilà, eux ils ont développé un jeu. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi je me sentais incapable de faire un jeu sur cette question-là. D'autres, me semble-t-il, l'ont fait et ont réussi. Voilà. Moi je pense que, pour rebondir sur ce que disait Marianne, le problème c'est qu'en fait, on en est au début. Et c'est une grammaire avec laquelle on n'est pas forcément à l'aise tout le temps. Je vous prends un exemple concret. J'ai joué il y a relativement peu de temps à un jeu qui s'appelle Sandy Hook Slaughter ou un truc comme ça. Dans lequel vous êtes dans la peau du gars qui, un jour, a pété un câble après un fusil mitrailleur et allait descendre des enfants à Sandy Hook. C'est d'une grande violence. Et c'est d'autant plus d'une grande violence que vous incarnez cette personne et qu'à un moment, on vous demande de descendre à des enfants de 8 ans. Des enfants d'une école primaire. Et il me semble que... Joue à Mohamed Merah, à mon avis c'est les limites de l'exercice. C'est plus de la mise en scène de personnage, ça devient la mise en scène de l'internaute comme personnage. Si je prends l'exemple que tu cites là. En fait, je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi à la question. Mais la réflexion que je me suis faite en jouant à ce jeu, c'est extrêmement maladroit la manière dont c'est fait. Je comprends que quand on est un parent d'une des victimes, on soit extrêmement offensé par ça. Et néanmoins, l'expérience que j'ai ressentie au moment où j'ai été dans cette situation en tant que joueur, il y a quelque chose dans mes tripes qui me fait dire que c'est une expérience documentaire extrêmement forte. Tu la qualifierais d'expérience documentaire par rapport à ce que tu ressens au moment de... Parce qu'à ce moment-là, on a une espèce de fenêtre sur la folie de cette personne. Et moi ça, le malaise très intense que j'ai ressenti en jouant à ce jeu, après la phase naturelle de rejet que j'ai eue en me disant c'est odieux de faire un jeu là-dessus, je l'ai réexaminé et je me suis dit est-ce qu'il y a pas là quelque chose de très très délicat et de très compliqué à manipuler, mais qui va chercher dans des ressorts par l'implication du joueur qui peuvent, pour un propos documentaire, être extrêmement intéressants. Ce qui accréditerait l'idée que c'est dans la qualité du gameplay que se joue l'éthique du programme, davantage que sur le jeu lui-même. Rémi, tu as une réaction par rapport à... Je remercie Florent pour sa franchise, on a tous des pulsions, on a tous... Mais de là quand même, aller expérimenter un jeu où encore une fois on s'amuse à buter des gamins, je ne suis pas sûr que le terme jeu soit approprié, personnellement. Ça dépend ce qu'on met dans le terme jeu. Par ailleurs Florent... Moi j'aime bien la vidéo, mais de là à la regarder une vidéo de pelleteuse qui jette des cadavres dans un fossé, c'est vraiment glauque. Pourtant ça s'appelle Nuit et Brouillard, c'est un des grands moments du documentaire. Je vois pas bien le lien, mais sans doute... Non, encore une fois, le terme jeu, je crois, un jeu, tu le rappelais David tout à l'heure, et effectivement en tant qu'adulte parfois on perd un peu le sens du jeu, mais je crois que qui dit jeu dit en jeu, dit encore une fois on doit s'imposer une réflexion, et puis il y a des limites qui sont les limites tout simplement, non pas de la morale, mais de la loi. Et encore une fois, Arte, malheureusement, a expérimenté les limites de la loi en mettant en ligne un jeu. Avec Intime Conviction. C'était une connerie, on en fait tous. Voilà, surtout que vous êtes encore une fois, c'est très facile pour nous, puisqu'on a derrière nous plusieurs générations de documentaristes qui ont expérimenté. Vous, vous êtes la première génération, donc c'est plus compliqué. Et effectivement, vous êtes plus exposé au retour de bâton. Mais Intime Conviction, ce n'était pas le procès du jeu, c'était le procès du propos du programme. Ça aurait été un documentaire, le jugement aurait été le même. Non. Pour rappel, Intime Conviction était un téléfilm. Ce qui a un petit peu agacé les juges, Florent, c'était le fait qu'on propose aux internautes de se prononcer pour ou contre la culpabilité de quelqu'un qui par ailleurs avait été acquitté en justice. Donc effectivement, ça fait un peu chiffon. Et c'est peut-être la proximité du cas réel qui a posé problème davantage que... Je veux juste Intime Conviction, qui est donc une proposition internet qui a produit, tarté, mis en ligne en octobre dernier, je crois, qui a été interrompue brutalement par une décision de justice et mise en ligne, qui n'est plus visible aujourd'hui, pour refaire l'historique de comment la décision judiciaire a été prise à l'égard de ce projet. Ça serait beaucoup trop long de rentrer dans ce détail-là ici. On n'était pas dans l'illégalité. Le projet a fait l'objet d'une décision de justice à l'issue d'une plainte. Voilà. La décision de justice a été respectée. Je ne crois pas qu'il y ait de conséquences simples à en tirer sur le plan de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je serais ravie de discuter de ça avec qui on veut. Je pense que ce n'est pas tout à fait l'objet ici, mais parlons-en. Je pense que c'est les limites du jeu, bien sûr, qu'on pourra en reparler. Et en l'occurrence, il y avait effectivement une règle qui avait été enfreinte, à savoir la mise en cause de la chose jugée. C'est là-dessus. Et encore une fois, je ne vais pas hurler avec les loups. Je pense que dans ce programme, il y avait des choses extrêmement intéressantes. Mais à un moment donné, la réflexion, sans doute, l'absence de réflexion, fait que la justice pose une limite. Je le regrette, parce que du coup, ça coupe un chemin, effectivement, d'exploration. Mais après... Je veux juste rappeler une chose, c'est qu'il s'agissait d'un projet de fiction. Mais là, on va rentrer dans des détails, passer du temps là-dessus. Oui, non, c'est peut-être pas la peine. Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on pourrait passer une heure dessus. Par contre, sur cette question de morale, d'éthique et évidemment de loi, ça, la loi s'applique là-dessus. Ou de réflexion, Davida, tout simplement. Tu as entièrement raison. Je te dirais qu'en réalité, le jeu t'impose une double contrainte. C'est-à-dire que tu as intérêt à être, si tu veux que ton jeu documentaire soit fort, tu as intérêt à ce que le propos soit solide. Absolument. Voilà. Et donc, la rigueur de l'enquête... Et je t'assure, doublement imposée. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Le fait que les gens, qui sont directement les personnages, peuvent, à leur tour, jouer au jeu et donner leur avis, etc. Je veux dire, ça engendre, en fait, beaucoup de complications, beaucoup de contraintes, mais qui, à mon avis, renforcent le propos. Je voudrais juste... On parle là, à partir de l'exemple de Fort McMoney, qui est une version de ce qu'on peut désigner de manière un peu tâtonnante, à mon avis, « jeu documentaire ». Il y a tout un pan de ce territoire-là qui est exploré par d'autres projets dans lesquels ni le documentaire ni l'information sont délivrés de manière explicite. Je pense, par rapport aux projets sur lesquels on est intervenus, nous, à Type Rider, ou celui qu'on a en cours sur Philippe Cadic, où on est dans un registre qui n'est absolument pas le même, qui ne pose du coup pas du tout le même genre de questions, ni en termes d'éthique, ni en termes de gameplay, ni en termes de rapport à la chose filmée, puisque sur aucun de ces projets dont je parle, il n'y a d'images vidéo, ou à la pratique de gens comme les Italiens de Mollet Industria, qui font du jeu quelque chose d'encore totalement différent, qui se rapproche plus de l'acte politique, du militantisme, mais qui, pour moi, fait partie de ces pistes vraiment intéressantes, d'une pratique qui n'a absolument aucun équivalent. Alors, on va y venir, justement, à la pratique de l'image n'étant pas du réel filmé. On va y venir après. Là, on va un peu approfondir la question de Fort McMoney, et notamment des personnages qui sont dans Fort McMoney, puisque un jeu documentaire des tiens possède aussi ces personnages. Je propose que, pour lancer la discussion, on regarde un extrait inédit du film Lumière qui sera sur l'antenne d'Arte en 2015, car oui, c'est aussi un documentaire. Un petit extrait, et puis, juste après, on parle des personnages de Fort McMoney. De mes voyages, j'en avais fait un jeu documentaire. Des centaines de milliers de personnes avaient pris le contrôle virtuel de la ville. Je devais maintenant conclure, non pour savoir si le jeu avait changé quoi que ce soit, mais comment la ville m'avait marqué, et jusqu'où nous sommes tous prêts à payer le prix de notre dépendance au pétrole. C'est parti ! Hey Jim ! Hey, right on ! Oh Buster ! You remember Diddy ? Oh yeah, oh yeah ! Go and see Philip ! Come on now ! Hey, happy to see you again ! So, that's the game documentary. You have reached the end of the road, at the world's edge. Fort McMurray, an area the size of Florida, larger than Hungary. The largest industrial site on the planet. The world's third petroleum reserve. An unconventional petroleum expensive to extract. A pollutant dug up by industry giants, the oil sands. You are embarking on a documentary game, in which everything is real. I'm thrilled, I'm charmed. I'm like a primitive looking at the mirror the first time. Whoa, look at this ! Yes, I know the guy ! Yes, that's me ! There I am ! Former trapper ! Get on ! I could see God return here and say, What the hell have you done ? With all of this wealth ! With all of these gifts I've given you ! Is this the best you can do ? You bunch of bums ! I'll throw you into the fire ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! That's you, Gene ! Yes, it's right on ! It's the true thing, man ! It's the true thing ! That's the real truth ! Right on ! Excellent, man ! Excellent ! I was born here, my father was in the army. When I was a child, here, the promise was that one day, the oil sands will be like the Roar Valley of Canada. David, this extrait montre le rapport particulier que tu as entretenu avec ce personnage du jeu documentaire, Jim. qui s'appelle Jim. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Et le pourquoi de cette envie ou ce besoin d'être retourné le voir dans le cadre d'un projet linéaire, d'un documentaire linéaire ? Et qu'est-ce que ça adresse comme ligne de force de l'existence de Jim en tant que personnage du jeu documentaire ? Alors, l'idée était de... Puisque Arte... Enfin voilà, on s'était mis d'accord pour faire un film linéaire. L'idée était de dire, on ne va pas faire un best-of du jeu. On va vraiment raconter une autre histoire. Et donc cette histoire, elle est juste un tout petit peu... Le décor est planté rapidement. On retourne sur place et on va voir certains personnages qui sont devenus des copains, quoi, au fil des années, au bout de trois années, etc. C'est difficile de ne pas être copain avec Jim Rogers, par exemple. Et donc ça, c'est le début. Et en fait, très vite, on oublie le jeu pour rentrer dans la question que posait le jeu et qu'on repose là, qui est celle de la démocratie est-elle soluble dans le pétrole ? Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est qu'une ville qui est complètement sous la coupe ? Des compagnies pétrolières, Total, Shell, etc. Et ce qu'il y a de formidable avec Jim, c'est que, pour moi, c'est un personnage de cinéma. Voilà, il est plus grand que nature. Il y a aussi un personnage de jeu. Et c'était également un personnage de jeu. Alors, ce qui est amusant, c'est que lui, évidemment, il n'avait jamais joué au jeu. Donc, je crois que le peu qu'il ait vu, c'est ce que je lui montre chez lui. Juste pour la petite histoire, et puisque le documentaire est une famille, il y a un clin d'œil à un film que j'adore d'Hervé Leroux qui s'appelle Reprise. Où Hervé Leroux va voir tout un tas de gens en 68 qui ont été filmés et leur montre des images. Moi, je fais la même chose, voilà, comme un clin d'œil. Et donc, ce que le film pose comme question, c'est aussi, voilà, qu'est-ce que le jeu, qu'est-ce que la réalité. Et, en fait, pour aller très vite, le capitalisme étant un jeu, pourquoi s'interdire de faire un jeu sur le capitalisme ? Voilà. Et Jim Rogers étant un des rares personnages à être né sur place, il est tout à fait légitime pour faire un petit peu le fil conducteur du film. Florent, qu'est-ce que serait, là, on parle de Jim en tant que personnage du jeu documentaire For Mac Money, qu'est-ce que serait un bon personnage de jeu ? Alors, c'est hyper marrant parce que dans le jeu vidéo, il y a un nom pour désigner les personnages à qui on s'adresse et avec qui on peut discuter exactement comme dans For Mac Money. Ça s'appelle les PNJ, les personnages non joueurs. Donc, dans le jeu vidéo, on exclut ces moments de rencontre avec des personnages du moment de jeu. Parce qu'eux, ils ne jouent pas, ils sont là pour vous transmettre des informations, vous faire découvrir le monde, vous donner des éclairages sur ce qui s'y passe, etc. Mais c'est vous qui jouez. Donc, c'est assez marrant de se dire que, finalement, le personnage qu'on va rencontrer dans le jeu documentaire, ça reste un personnage de la même manière qu'un personnage dans un documentaire classique, finalement. Et du coup, je crois que la seule difficulté que je peux voir avec la notion de personnage dans un jeu documentaire, c'est la rencontre qu'on peut faire avec lui. Parce que la rencontre, elle arrive entre le documentariste et le personnage. Et le documentariste pose au personnage les questions qu'il a envie de lui poser. D'ailleurs, je trouve que c'est une des grandes forces de Fort McMoney. C'est la manière que David a de réussir à obtenir des choses, par ses questions de ses personnages, des choses fortes. Néanmoins, quand on est joueur et qu'on se prend au jeu, on a toujours cette petite frustration de se dire, mais moi, je ne lui aurais peut-être pas posé cette question-là. Ou plutôt, je lui aurais posé cette question-là et qui n'a pas été posée par l'auteur. Donc, c'est un peu une frustration pour le joueur. Mais c'est en même temps un moyen aussi de se rappeler qu'on est dans un documentaire. Et que ce n'est pas vous qui décidez. Vous n'évoluez qu'à l'intérieur du propos documentaire de l'auteur qui, en l'occurrence, est David Dufresne. Donc, c'est lui qui a posé les questions. Et c'est vous qui allez vous intéresser aux réponses qui vous intéressent le plus. Mais c'est le cadre qui est défini par lui. C'est presque comme une espèce de discussion, de maïotique. David, il a un propos d'auteur. Enfin, je ne veux pas parler pour toi. Si tu n'es pas d'accord, tu n'hésites pas à me contredire. Mais il a un propos documentaire. Et en posant des questions qui sont les questions que lui a posées, on peut voir son propos apparaître en filigrane. Donc, ça veut dire qu'on le filme différemment, ce personnage-là, sachant qu'il apparaîtra dans un jeu documentaire. Notamment en pensant au fait que le joueur pourra lui choisir. Sélectionner toujours dans ce cadre qui est celui auquel on se conforme. C'est-à-dire que c'est toi qui filme. Mais on le filme différemment et toi, tu l'envisages différemment. Jim n'est pas filmé du tout de la même manière, et pourtant c'est filmé par le même complice, Philippe Brault, pour le film linéaire que pour le jeu. Ce n'est pas la même chose. Là, on est dans quelque chose de plus intime et de plus intimiste. On rentre chez lui, on a bien vu comment c'était. Ce qu'on ne fait pas forcément dans le jeu documentaire, etc. Mais en fait, je voudrais un peu préciser ce que vient de dire Florent, parce que ce n'est pas tout à fait juste. D'une part, mais surtout, ce n'est pas très... Moi, j'avais compris, je trouvais ça pas mal. Non, ce qu'on peut dire à grand trait, c'est que là où le propos de l'auteur dans le film s'exprime, c'est dans le montage. Dans le jeu documentaire, c'est dans la base de données. C'est-à-dire que quand tu donnes 550 questions possibles, en réalité, il y a bien des questions que j'ai posées qui ne m'intéressent pas à moi. Mais que j'ai posées en me demandant comment un joueur qui serait plutôt orienté pro-environnemental, par exemple, poserait ce genre de questions. Ou impro-industrie, etc. Donc l'algorithme serait le montage du... L'algorithme serait au jeu documentaire ? Est-ce que le montage est au documentaire ? Non, c'est la base de données. C'est-à-dire que... Et c'est pas les rushs, la base de données. C'est-à-dire que c'est aussi choisi... C'est organisé. C'est organisé avec autant de cœur qu'un banc de montage. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Sauf qu'évidemment, le choix est plus vaste. Voilà, le choix est plus vaste. Et c'est à travers ce monde... Donc c'est pas uniquement à travers le regard de l'auteur. Évidemment, le regard de l'auteur, bon, dans la plupart des... Que ce soit jeu d'influence, ça commence par un suicide. C'est pas pour rien. Fort McMoney, ça commence par des SDF. Alors que vous êtes dans la ville la plus florissante d'Amérique du Nord. C'est que déjà d'entrée, il y a un regard. Mais au-delà de ce regard, il y a quand même une liberté qui est offerte, qui vient du jeu, justement. Qui est offerte à l'internaute de déambuler. Alors après, selon la taille de la base de données, il va déambuler plus ou moins librement. Mais par exemple, dans... Je reprends Fort McMoney, il y a des milliers de combinaisons possibles. Personne n'a vu le film de la même manière. Il n'a posé les mêmes questions. Et pour une raison simple, c'est que quand tu poses une question, il y en a qui disparaissent. Et comment le propos d'auteur ne se dilutile pas dans cette diversité des points de vue possibles ou des approches possibles ? Puisque par définition, l'idée est du coup de pouvoir proposer plusieurs approches de manière à ce que, ensuite, l'internaute joueur puisse lui-même progresser de manière plus ou moins libre dans cette arborescence ? Si il se dilue et qu'il en reste quelque chose, c'est parfait. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est comme... Le film ne t'appartient pas à la fin de la séance ? Rémi ? Attends, attends. Alors déjà, dans ce qu'on vient de voir, je trouve absolument étincelant la séquence documentaire. Je veux dire, le type qui est dans la neige... Pas directement être fâché. Pardon. Mais non, parce que je n'ai pas fâché. J'ai aucune raison de me fâcher. Non, quand tu parles de liberté du jeu, moi je pense plutôt absence de liberté du jeu. Parce que malheureusement, vous êtes contraint par la forme. Et que cette grande liberté que tu as quand tu discutes avec Jim, c'est ça ? Et les réponses étincelantes que tu obtiens, je pense que dès que tu abordes le territoire du jeu, tu te mets des barrières parce que c'est la technologie, parce que c'est l'essence même du jeu qui fait que tu n'as plus... Pardonne-moi, je ne suis pas du tout d'accord sur le terme liberté. Si, dans ton propos quand tu vas voir Jim. Mais certainement pas. À partir du moment où tu te mets dans le dispositif du jeu, tu établis un carcan et je ne suis absolument pas d'accord avec l'idée que chacun pourrait y trouver, y faire son marché, y picorer. Parce que derrière, et là je suis d'accord avec Florent, il y a David Dufresne, auteur, traditionnel de documentaire, pardon pour ce gros mot, traditionnel, issu d'une culture et du reste. Tu faisais référence à un film de 1968 d'Hervé Leroux, c'est ça ? Et ça, je trouve qu'on est pile-poil là-dedans. Je pense que ce domaine que vous explorez, et que vous avez le mérite d'explorer, vous êtes encore contraints, un, par votre grammaire, qui est la nôtre, qui est notre grammaire commune, par le langage et par la technologie, mais également par le point de vue d'auteur, qui est dans toutes les images, et que quel que soit le parcours ou l'arborescence que l'on parcourt, enfin je ne sais pas comment on dit, tu restes prisonnier du point de vue d'auteur, et d'une certaine manière, je trouve que c'est tant mieux. Il me semble que tu le vois avec tes yeux de documentariste traditionnel, et c'est pas grave. Et j'aime ça, tu sais combien j'aime ça ? C'est pas le souci. Tu ne vois pas que dans la navigation, dans l'interface, il y a l'histoire. Tu ne le vois pas, c'est pas grave. Mais par contre, dans le montage, tu es capable de... Bon, voilà, c'est juste un truc de... Aujourd'hui, c'est par l'interface, c'est par la navigation, c'est par la déambulation qui est proposée, donc moi j'appelle ça liberté, mais si tu préfères déambulation, c'est quand même pas la même chose de proposer un film linéaire qu'un propos avec d'entrer trois choix qui te conditionnent huit heures de programme derrière. Voilà. Et je crois que c'est... Alors après, que ce soit pas assez subversif, qu'on soit pas allé assez loin, je suis mille fois d'accord avec toi. Ça reste sage. Mais encore une fois, du subversif dans le jeu, il y en a vraiment et depuis un moment. Moi je ne sais pas si c'est tellement productif d'essayer de confronter le degré de liberté du joueur versus celui du spectateur, le degré d'autorité de l'auteur d'un film versus celui d'un joueur. Moi je pense que c'est des questions fondamentales, pardon moi. Je pense qu'il y a... Enfin, cette question de la nature du dialogue entre les auteurs d'un film, contraints par la technique, contraints par les processus de production, contraints par la finance, contraints par les conventions, les conventions de cases, des chaînes de télévision ou de l'exploitation en salle et celui du jeu vidéo par un tas d'autres contraintes, on va retrouver des choses peu ou prou équivalentes. Là où, à mon avis, sur le jeu, il y a un truc très spécifique qui peut se produire, c'est si on se met à parler de distribution et de à quel endroit on rencontre le public. les films, ils se montrent en salle, ils se montrent à la télévision, ils se montrent sur Internet. Sur le jeu, on rencontre un public à d'autres endroits où il ne s'attend pas forcément à découvrir ça. Tu disais tout à l'heure qu'on attend la maturation, on attend le moment où ces objets, et tu parlais plutôt de manière générale de la production interactive, vont faire la une des grands journaux. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils ne fassent jamais la une des journaux papiers, mais ils font déjà la une des journaux en ligne. Certaines, oui, pour des questions de forme, rien de plus pour des questions de forme. C'est ça que je voulais dire. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Je ne crois pas. Ils rencontrent un public qui probablement ne vient pas les chercher en tant que tel. Je pense que la majorité du public n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'un jeu documentaire, un web documentaire. On met des labels dessus parce que ça nous aide à en parler entre nous, à communiquer vis-à-vis des médias. Mais moi, l'intérêt que j'y vois, c'est qu'on amène un public qui ne le cherche pas à des contenus sur lesquels on explore des formes les plus diverses sans être dans des rangements, dans des tiroirs fermés d'avance, monopolisés, etc. C'est la vraie légitimité, d'ailleurs, de cette multiforme de programme, effectivement, d'attirer un plus nombreux publics vers le documentaire. Je trouve ça fabuleux. Alors, précisément, on a d'autres types... Ou que ce soit par d'autres formes. Après, Marianne, excuse-moi, l'idée qu'on puisse faire abstraction d'un certain nombre de questions, personnellement, c'est peut-être mon côté psychorigide, me hérisse un peu. Non, quand tu disais que ces réflexions de fond ne sont pas forcément fondamentales, mais je pense que j'ai mal compris. Oui, tu confirmes. J'ai mal compris. Donc, passe-moi autre chose. C'est la question de l'auteur qui nécessiterait, là aussi, d'y arrêter longuement. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Marianne, c'est marrant, parce que quand Arte et Agathe ont sorti Type Rider, il y a eu une brève sur Gamecult, qui est un site de jeux, et puis il y a eu des commentaires de gens, et il y avait un commentaire qui m'a fait exploser de rire, c'était, ah, c'est un jeu produit par Arte, j'ai cru qu'il allait y avoir des Allemands à poil qui courent au milieu d'un champ dedans, et en fait, non, c'est super. Donc, quelque part, il y a un rendez-vous qui se fait. Arte avait gagné. Arte avait gagné. C'est un rendez-vous qui se fait qui est intéressant. Juste pour revenir sur cette question, il y a un truc que j'aime bien comme image et qui, à mon sens, est porteuse de sens, c'est là où une forme linéaire est construite comme un discours avec un milieu, un début, une fin. Un jeu vidéo, c'est une discussion. Alors, c'est une discussion dans un cadre imposé par le game designer. Donc, c'est peut-être une discussion un peu plus rhétorique ou maïotique qu'une vraie discussion. N'empêche qu'il y a un aller-retour entre ce que veut faire l'utilisateur, le joueur, et ce que lui propose le documentariste et le game designer. Et donc, à mon sens, il y a une différence radicale de nature de la transmission du propos documentaire. Et juste, il faut être conscient de ça. On va avancer un petit peu en voyant d'autres extraits et puis tu vas garder la parole, Florent, puisque je vais montrer la bande-annonce de Areva. Areva qui est un projet qui met à l'honneur un autre personnage qui est une centrale nucléaire. Je vous montre la bande-annonce et puis on en parle avec toi, juste après. de la bande-annonce de l'honneur. C'est un projet. C'est un projet. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe ? Le Jaitapur site peut avoir six reactors, 1,650 MW, qui ferait le plus grand. Le pouvoir de l'économie est notre port de la plus forte future. Ce pouvoir de l'économie va venir. La région fière est petite. Il y a une petite chute. Le J distingue que ce jour-là est une petite chute. Le Jusquart. On a fait des pouvoirs de la planète, on a fait des pouvoirs de la planète. C'est parti. C'est parti. On réfère à des thématiques particulières. Comment tu as construit cette logique-là en partant avec des auteurs qui, eux, étaient au départ sur un matériau documentaire brut ? Alors, en fait, il y a deux niveaux. Le premier, c'est qu'on s'est dit qu'on était obligé, pour intéresser les gens à ce sujet, de leur donner la perception de ce que c'était qu'un EPR. Comment ça marche ? Comment c'est organisé ? Quels sont les composants ? Et au-delà même de ce que c'est qu'un EPR en particulier, qu'est-ce que c'est qu'une centrale nucléaire en général ? Donc, ça nous semblait intéressant de donner à visiter cette centrale, de permettre aux gens d'y pénétrer dans toutes les pièces, de voir quels sont les différents éléments, etc. À partir du moment où le chantier n'a pas commencé, on n'allait pas demander à arriver à une autorisation de visite. Donc, on s'est dit qu'on allait la fabriquer nous-mêmes. Ce qu'on a fait. Une première partie du propos documentaire, à mon sens, elle est là. Parce que, en fait, quand Sarah et Misha sont venus me voir, ils m'ont dit qu'on veut faire ce web documentaire et on ne sait pas comment le présenter. On ne sait pas quelle interface lui donner. On ne sait pas comment le mettre en scène de manière interactive. On a discuté beaucoup et à un moment, ils m'ont dit qu'en fait, quand on va devant le plateau, on voit la centrale. Et rien que par la géographie, rien que par la physique de la centrale, on voit tous les problèmes que ça pose. Rien que dans la manière dont on imagine les différents éléments, on voit les problèmes que ça pose. Par exemple, on monte le haut du phare qui est à côté de la centrale et au loin, on voit les manguiers qui vont devoir être rasés, le bras de mer qui va devoir être stérilisé, donc les pêcheurs ne pourront plus aller pêcher. On rentre dans la piscine de combustibles et on voit la question de la filière des combustibles usagés qui n'est absolument pas tranchée, personne ne sait ce qu'ils vont devenir, etc. On voit les lignes électriques qui partent de la centrale et évidemment, immédiatement, ça nous évoque que le réseau de distribution d'électricité en Inde est tellement pourri que si on investissait un dixième du coût d'un EPR dans la réfection du réseau, on gagnerait huit fois ce que l'EPR va produire comme électricité. Donc ils m'ont dit, on est arrivé ensemble à cette conclusion, en fait, la centrale, par sa géographie, elle-même, elle problématise le sujet. Chacun des endroits de la centrale porte en lui-même une partie de la problématique générale que pose cette centrale. Et donc à partir de là, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer la centrale et qu'on va permettre aux gens de la visiter et qu'à chaque endroit, ils vont rencontrer les ressources documentaires que Sarah et Michel ont tournées pour expliquer chacune des problématiques et chacun des enjeux. Et Areva utilise cet aspect sur lequel on va venir, de non pas capter la réalité, le réel filmé, mais le représenter par l'intermédiaire du dessin. Ça, c'est quelque chose, par exemple, David, que tu n'as pas utilisé en format que Monet. Est-ce que c'était un choix de départ ? Ou est-ce que ça ne s'est simplement pas situé... La question ne s'est pas posée parce que, simplement, le cœur du projet était d'aller filmer dans un lieu qui, en l'occurrence, existe et dans lequel vous aviez... Voilà. Mais en revanche, on crée un objet irréel, non filmé, puisqu'on propose aux gens de créer une ville virtuelle, qui est la ville jumelle de Fort McMurray, qui s'appelle Fort McMurray, qui, elle, est totalement virtuelle, puisqu'elle n'existe que dans les votes et les référendums et les sondages auxquels les joueurs jouent et répondent. Le réel non filmé serait le tableau de bord. Voilà, c'est le tableau de bord. Mais non, moi, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Philippe, je le redis, dont les images sont telles que... Non, je ne pense pas mettre des dessins. Vous voyez ? Mais pourquoi pas ? Mais ce serait autre chose. Voilà. Non, ça ne s'est pas du tout posé. Ça s'est posé uniquement dans l'interface pour créer l'aspect virtuel et qui est, pour être tout à fait franc, pas forcément le meilleur de Fort McMurray. Ce n'est pas forcément ce qu'on a réussi le mieux. Voilà. Parce que si on revient sur l'idée du jeu documentaire, en réalité, ce qui est très compliqué, c'est que très peu d'entre nous viennent vraiment de cette culture-là. Je veux dire de la culture, oui, mais de cette grammaire-là, il y a très, très peu de florent. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, mais très peu de praticiens, en fait, du jeu vidéo, de game designer, etc. Et ce qui fait que là, c'est une de nos limites quand on touche aux jeux documentaires. C'est qu'il va falloir, ce que, par exemple, à Brian et Monfay, Typewriter, en travaillant avec un véritable studio de design de jeux vidéo, voilà, il y a un moment où il faut effectivement passer par cette case-là. Rémi, une question en tant qu'administrateur de l'ASCAM. Est-ce que Florent est un auteur de jeux vidéo au sens où on entend le mot auteur à l'ASCAM ? Est-ce que ça existe, un auteur de jeux vidéo à l'ASCAM ? C'est ça qu'un auteur de jeux vidéo existe, c'est évident, oui, derrière chaque jeu vidéo, il y a un auteur. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas beaucoup à l'ASCAM. Je crois que c'est lié à plusieurs facteurs. D'abord, il y a une culture, là aussi, qui est différente. Ils sont sans doute plus venus des cultures anglo-saxonnes avec la licence globale, donc la répartition de droits d'auteur, ce n'est pas forcément leur culture. Mais pas seulement ça. Guillaume, qui est juriste à l'ASCAM, me disait tout à l'heure qu'il y a aussi, en général, beaucoup de jeux vidéo, mais tu vas peut-être me le confirmer, Florent, il y a une multitude de concepteurs, et c'est une des œuvres collectives. Bon, cela dit, on peut faire les répartitions d'auteurs sur des œuvres collectives, mais il n'y a pas de secteur jeux vidéo à l'ASCAM. Et toutes les tentatives qu'on a faites pour se rapprocher de ce milieu-là ont été très difficiles, voilà. Donc, pour l'instant, mais que Florent soit un auteur, ça me semble évident. Et ce qu'on vient de voir, on atteste, si tant est, qu'il y avait le moindre doute. Alors, on va poursuivre. Malheureusement, le temps nous contraint, puisqu'on va finir dans à peu près 10 minutes. Je voulais poursuivre, et le lien entre Areva et ce que je vais vous montrer là, « Jeux d'influence », c'est précisément ce travail documentaire, mais sans captation de la réalité. Je vais vous montrer un extrait de « Jeux d'influence » sur lequel Florent a également travaillé. Donc, on en parlera avec lui juste après. Alors, Julien, qui est l'auteur de « Jeux d'influence », l'autre, enfin le vrai, on en parlera après si ça vous intéresse, me demande de commenter. Donc là, on est sur cette interface de « Jeux d'influence » qui est vraiment... Bonsoir, Louis. J'espère que votre vol de retour s'est bien passé. Nous sommes à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Mickaël a tenté de vous joindre à 5 reprises entre 19h40 et 20h02. Donc là, on est sur l'interface principale. On voit que le jeu est composé uniquement de visuels, là pour le coup, 100% dessinés. Vous êtes dans la peau d'un chef d'entreprise qui apprend en revenant d'un voyage d'affaires que son bras droit s'est suicidé. Et comme c'est un chef d'entreprise exposé médiatiquement, immédiatement, il va être pris dans une tempête médiatique. Sa directrice de communication, qui était la femme de son bras droit, l'appelle et lui dit « C'est vraiment la merde. Il va falloir que tu t'attaches les services d'un spin doctor. » Là, le stress, la petite jauge en bas à gauche de Louis commence à monter. Et vous allez voir que ces trois jauges, unité de bruit médiatique, confiance et stress, sont trois indicateurs de l'état mental, émotionnel et de la situation médiatique dans laquelle vous êtes pris. Et qu'évidemment, il va falloir les maintenir dans des valeurs correctes pour ne pas arriver à un game over. Donc ça, c'est le côté très jeu. Mais l'autre facette de jeu d'influence, c'est un côté très documentaire. Voilà, on écoute par exemple là que... ...de la célèbre entreprise de BTP Abina. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un suicide. Voilà, on avait France Inter en partenaire qui nous a fait des faux journaux. On a Élise Lucet qui nous a fait un faux vinteur. Et puis on a surtout Julien qui a passé des heures et des heures et des heures et des jours à se documenter sur les communicants de crise pour écrire cette fiction interactive qui se veut le plus réaliste possible sans être réel. Et donc on a aussi des éléments de documentaires vidéo plus classiques qui sont des extraits, des rushs des documentaires jeux d'influence qui sont passés à la télévision sur France 5 et qui permettent de vous informer sur ce que c'est que le métier de communicant et ce que sont les pièges à éviter et donc de prendre des décisions en connaissance de cause. En fonction des décisions que vous prenez, vous avez des flashbacks qui vous ramènent dans le passé. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je vais spoiler un peu, désolé pour ceux qui n'ont pas encore joué à jeu d'influence mais c'est trop tard maintenant, ça fait trop longtemps que c'est sorti. En fait, les flashbacks du passé s'écrivent en fonction des choix que vous faites au présent. Donc les choix que vous faites au présent définissent qui vous étiez dans le passé. C'est un petit retournement de situation. Ensuite, on a l'écran qu'on vient de voir juste avant qui était un écran de statistique qui permet de comparer vos choix, la façon dont vous avez tranché les dilemmes moraux qui vous ont été proposés avec ceux des autres joueurs. Et puis on a d'autres éléments qui, eux, sont à nouveau plus près du jeu, des timers pour vous mettre un peu sous pression, etc. Donc on voit qu'en fait, le propos documentaire, il est double. Il passe par tout le travail d'écriture de Julien qui a été de se documenter pour écrire une fiction réaliste et vraisemblable. et il passe aussi par plein d'éléments de game design qui visent à vous faire ressentir quasiment physiquement ce que ressent un chef d'entreprise qui est aux prises avec une crise médiatique et qui va aller utiliser les services d'un conseiller en communication de crise pour essayer de tordre l'opinion. Donc on a vraiment les deux grammaires qui ont été utilisées et on a travaillé ensemble, Julien et moi, dans le bureau. Lui, beaucoup plus que moi, mais moi j'ai mangé ses gâteaux majoritairement. Et on a répondu chacun aux problématiques de l'autre. Il me disait, là, je veux qu'on soit dans telle situation. Qu'est-ce que tu trouves en gameplay pour que ça fonctionne ? Et on a fonctionné en aller-retour comme ça, lui et moi. Et là, on peut noter, d'un point de vue technique, quasiment pas d'image. Bon, on en a vu quelques-unes, mais quasiment pas d'image du réel. Des lignes de code, en réalité, sur la création de ce gameplay. Là, on est... Si c'est pas la révolution, on s'en rapproche, en quelque sorte. Marianne, ça corrobore le fait que Arte Web ne classifie pas ce qui est du domaine de la fiction, du documentaire, du jeu. C'est pas Arte, le rapprochement du documentaire, de la fiction. Et d'autres registres de récits, elles datent pas d'hier, elles datent pas du jeu, elles datent pas de la télévision, elles datent pas du web. Ça existe depuis très très longtemps dans le cinéma. Ça existe du documentaire qui se rapproche de la fiction, qui se rapproche de l'animation. Il y a mille exemples à citer. Les typologies qu'on établit, encore une fois, il y en a une bonne part qui vient de cadres professionnels, financiers, de processus de production, qui sont pas négligeables, mais qui sont... Qu'ils ne sont que ce qu'ils sont. Et qu'en termes de perception du point de vue du public, les mélanges sont pas toujours, mais parfois vraiment productifs. Et si on peut s'épargner de s'imposer des typologies qui ne sont pas productives en tant que telles, moi, je me les épargne volontiers. Et je me les épargne plus facilement dans mon expérience, en ce moment, en travaillant sur des projets interactifs, que je ne peux me les épargner quand je travaille sur des programmes de télévision. Est-ce que c'est une manière de... Est-ce que c'est une manière de se libérer ? Alors j'avais préparé la question en disant « contrainte du réel », mais je pense que c'est pas le bon terme. Mais est-ce que c'est une manière d'avoir une... Oui, un espace supplémentaire, le fait de travailler avec un réel non filmé, comme c'est le cas ici ou comme c'est le cas sur d'autres projets sur lesquels vous travaillez ? Moi, je ne ferais pas de comparaison, de jugement de valeur entre un registre et l'autre. L'important, c'est la conception d'une proposition éditoriale, quelle que soit la forme qu'elle prend, et qui ait une cohérence globale en utilisant tous les outils dont elle peut disposer. Et les conventions, c'est aussi des cadres qui peuvent être extrêmement stimulants. Moi, je n'ai pas du tout l'intention de mettre des jugements de valeur définitifs sur des objets qui sont strictement dans la convention. Le jeu vidéo, il s'est entre autres épanoui là-dedans. Il a aussi apporté des outils narratifs qui peuvent servir maintenant à d'autres projets qui se libèrent un peu de ces conventions-là, qui sont des conventions qui sont entre autres dictées par le marché. Mais la même chose dans tous les domaines de la création. Donc, tu ne me feras pas dire c'est mieux, c'est moins bien. En revanche, si on peut effectivement se donner une certaine liberté, avec la liberté critique qui vient aussi derrière, tant mieux. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou des observations ? Parce que je m'aperçois que le temps a vraiment filé. C'est vite. Bonjour. Vous voyez la CAIR, Nouvelles Écritures et Transmédia, France Télévisions. J'ai un peu l'impression qu'on a un peu tourné autour du pot dans ce débat et qu'on n'a pas à préciser le réel enjeu qui fait qu'on s'est trompé de questions en se demandant si est-ce que tout propos documentaire était adaptable avec le jeu ou est-ce que c'était bien ou pas bien ? Mais plutôt pourquoi on était, Arte, France Télévisions ou d'autres, sur des tentatives comme ça ? Je crois qu'on oublie ici de dire que le propos documentaire pour lequel je me passionne aussi est quand même assez désaffecté par une nouvelle génération de téléspectateurs et que là, l'idée, ce n'est pas de se dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien d'utiliser le jeu pour un propos documentaire, mais comment on peut intéresser de nouvelles cibles aux propos documentaires. Et ce qui est intéressant, ça a été juste un peu évoqué par les exemples qui ont été amenés ici, c'est quelle est l'expérience documentaire que je fais avec ces formats-là. Donc voilà, je suis juste un petit peu désolée qu'on ne soit pas plus centré dans ces mécaniques-là. Je voulais juste dire qu'il y a aussi des web documentaires qui font la une des grands journaux. Le Grand Incendie, par exemple, qui vient d'avoir un free au Visa pour l'image, a fait la une du monde et quatre pages à l'intérieur du monde papier. Et voilà, je trouve qu'on a un petit peu dénigré sans rentrer vraiment dans les enjeux importants de ces tentatives-là. Et je remercie tout le monde ici d'avoir beaucoup d'humilité parce qu'on est tous en train de défricher et que personne ici n'a la prétention de dire qu'on sait ce qu'il faut faire. En revanche, essayer, c'est quand même important. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu remarqueras que quand j'ai parlé de Sandy Hook Massacre et que j'ai dit que ça m'avait remué les tripes, on m'a traité de fanatique. C'est allé loin. Mais juste, pardon, pour répondre à Voyel, la manière dont tu poses la question, qui, à mon avis, mérite absolument d'être posée, elle se place du point de vue des coproducteurs diffuseurs. Je ne pense pas que David Dufresne se préoccupe plus que ça d'amener le documentaire aux jeunes générations. En tout cas, que ce n'est pas ton moteur central quand tu... Voyel, je suis désolé, mais dès qu'on parle de cible, je m'écarte. Et moi, je ne suis pas convaincue que de ce constat de la jeunesse qui déserte le documentaire, encore une fois, c'est se baser sur le fait qu'il y aurait quelque chose comme le documentaire, ce que, selon personnellement, je doute, et qu'il se trouverait uniquement à la télévision. Je pense qu'il y a un... Même le propos documentaire est quelque chose dont je ne sais pas bien ce que ça voudrait dire. Voilà. Et que plus on en propose et des variés à tous les endroits possibles, plus on ouvre de canaux d'expression, mieux on se porte tous. Absolument. Bonjour. Reda Béréilly, je suis fondateur de Mixo TV. Alors, moi, je vais parler de mon expérience un peu personnelle parce que j'ai plongé dans le jeu vidéo très très jeune et mes meilleures expériences vidéoludiques, c'était des expériences où j'ai appris des choses. Je vais parler des Chevaliers de Baphomet qui est un jeu point and click qui s'inscrit dans la réalité où j'ai appris l'histoire des Templiers à travers ce jeu. J'en suis ressorti et j'ai bouquiné dans des encyclopédies pour en apprendre plus en pensant que c'était un peu déformé parce que c'était un jeu vidéo et pourtant, c'était tous les faits à l'intérieur de ce jeu qui était réels. Pareil, dans Call of Duty qui était un FPS qui nous plonge dans la peau d'un soldat qui vit le débarquement. On l'a vécu au travers des yeux d'un soldat américain, d'un soldat britannique, d'un soldat russe et en fait, il y a plein de faits dans ces jeux qui sont réels et ça nous permet d'en apprendre plus. J'ai vécu ces expériences de façon très très positive. Et la question en fait, c'est, j'étais gamin à cette époque-là et ça m'a donné l'envie d'en apprendre plus sur l'histoire à travers ces jeux. Est-ce que les documentaires ne doivent pas plutôt évoluer et les documentaristes ne doivent pas plutôt évoluer en studio de développement de jeux vidéo et vivre l'évolution de cette envie de l'utilisateur d'être immergé et d'être engagé. et c'est la génération Y. La génération Y, elle a envie d'avoir le pouvoir ou au moins d'avoir l'impression d'avoir le pouvoir sur ce qu'elle fait. Donc, pour moi, je pense que les pionniers comme Florent et David sont dans la bonne direction parce qu'au final, je ne dis pas que les documentaristes vont disparaître, je pense qu'ils doivent évoluer et évoluer avec cette génération qui monte et qui s'attend à percevoir l'information d'une façon différente et plus engagée. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Rémi ? D'abord, qu'on évolue à chaque film, on évolue et on franchit une étape. Je ne sais pas bien, mais ça, je rejoindrai volontiers Marianne là-dessus, je ne sais pas bien ce que recouvre le terme documentaire. Du reste, on a toutes les peines du monde à le définir. Et ça pose un certain nombre de questions, mais bon, bref. Quand j'emmène mon fiston qui a 16 ans voir Enthusiabiste de Werner Herzog, il ressort fasciné. Et pourtant, Werner Herzog n'est pas un geek. Werner Herzog est quelqu'un qui a un langage cinematographique, de l'histoire qu'il raconte, fait que n'importe qui qu'il ait 10 ans, qu'il ait 80 ans se retrouve concerné par cette histoire. Moi, je ne fais pas des films, et là, je rejoins David, décidément, on est très consensuel. Je ne fais pas des films pour des cibles, je raconte des histoires. Je ne sais pas faire autre chose. Attention, parce que moi, avec mon expérience sur le web, j'ai appris quelque chose, c'est la règle des 80-20. Peut-être que votre fils en sort fasciné, mais je pense qu'il fait peut-être partie des 20% de la cible qui vont être fascinés par un discours un peu peut-être élitiste, mais l'intérêt n'est-il pas plutôt d'apporter ce message aux 80% de la population ? L'intérêt, c'est que le message soit abordable et accessible à tous. Je crois qu'il faut raconter une histoire, que l'histoire soit forte et que dans la mesure du possible, un homme soit l'humanité. C'est un peu pompeux de dire ça comme ça, mais en tout cas, ce n'est pas en allant chercher mille manières, encore une fois, de faire un empilement de situations que tout d'un coup, on va élargir le champ de l'auditoire. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je serais très heureux que ce soit aussi simple que ça et que les règles soient aussi établies. Maintenant qu'il faille effectivement tous regarder un petit peu sur ce que font les autres, ça me semble évident. Quand David ramène Jim le trappeur, je crois qu'il a vu un certain nombre de documentaires avant et je suis absolument certain que dans ma pratique, le fait qu'il existe Formac Money, le fait qu'il existe Areva et que sais-je encore, je vais l'intégrer évidemment, consciemment ou inconsciemment. Mais pas dans l'idée d'aller récupérer Pierre-Paul ou Jacques. Je crois que si Pierre-Paul ou Jacques a envie de rentrer, il rentrera, mais ce n'est pas moi qui saurais l'attirer ou alors peut-être je vendrais mon âme. Moi, je crois aussi que c'est un peu illusoire de dire la jeune génération aime bien les jeux donc il ne faut faire que des jeux parce que maintenant c'est ça qui marche. Je pense que la radio a pas tué la presse écrite, enfin l'écriture, la vidéo, l'image animée a pas tué le son seul et que chacun de ces médias sont des outils avec des forces et des faiblesses et que quand on veut raconter une histoire on se dit bon bah quel crayon je vais prendre dans ma trousse pour écrire mon histoire. Quel outil je vais utiliser. C'est intéressant de creuser cette nouvelle piste d'utiliser le jeu comme un média. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire que tous les documentaristes doivent se mettre à faire que du jeu. à mon avis non. C'est vraiment il y a des histoires qui marcheront beaucoup mieux sous une forme de vidéo. Je vais peut-être ajouter juste quelque chose. Un jour un chargé de programme est venu nous voir en disant vous avez vu Vals avec Bachir il faut faire Vals avec Bachir. On lui a répondu ça tombe bien Vals avec Bachir ça a été fait. Donc passons à autre chose. Ma question va un peu dans le même sens. Moi je me pose des questions sur ce qu'on appelle la gamification du monde en termes général. Alors ça y est on le voit dans le documentaire mais on le voit ailleurs. Il y a une génération Y qui a beaucoup joué aux jeux vidéo. Il y a les téléréalités qui rentrent dans la télévision. On parle d'expérience télévisuelle. On parle d'expérience de conduite. Je suis désolé ce sont des actes de consommation et de mécanique de faire des choses. Il n'y a pas d'expérience particulière là-dedans. Donc il y a un mouvement général comme ça dans lequel on est pris avec le réseau avec Internet les réseaux les jeux etc. Alors c'est tentant parce que du côté du documentaire ou d'autre chose il y a des possibilités de création parce que de financement. Donc on va vers le jeu peut-être aussi ce sont des combinaisons à explorer intéressantes mais moi je me pose vraiment question donc la question aux réalisateurs à ceux qui ont produit des choses c'est est-ce que dans cette forme de docu-jeu est-ce qu'il y a ensuite une analyse de fait sur les réactions du public de ceux qui regardent et est-ce qu'il y a par rapport à des sujets que vous traitez qui sont politiques est-ce qu'il y a une prise de conscience qui est mieux faite ou voilà est-ce qu'il y a un plus derrière ? Alors très rapidement je suis entièrement d'accord avec vous sur l'idée de la gamification du monde qui est horrible qui vient du marketing cette idée de on va vous faire rire pour mieux travailler et mieux vendre ça on est bien d'accord c'est pas ce qu'on fait c'est pas du tout la même chose l'autre chose alors vous dites c'est pour trouver du financement vous faites un jeu documentaire bon on fera des développements ensemble si vous voulez vous verrez que c'est un peu long quand même avant que l'argent arrive mais tant mieux David il faut aller chercher le pognon là où il est dans nos métiers mais 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 ce que je veux dire c'est que quand je suis arrivé auprès de l'ONF l'office national du film la personne est dans cette salle d'ailleurs elle m'a dit mais est-ce que tu sais qu'au Canada il y a la fatigue verte je dis qu'est-ce que c'est que ça la green fatigue il m'a dit les gens en ont marre des documentaires sur l'environnement je lui ai dit ça tombe bien je vais faire un jeu et ça a été le pari et en fait il a dit oui et le problème c'est qu'après je ne savais pas comment on allait faire le jeu bon ça a été deux ans de travail etc le résultat c'est quoi puisque c'est la votre question le résultat c'est que on s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient venus pour le jeu et sont restés pour le fond ils sont restés ils sont restés pour les témoignages ils sont restés pour les enjeux évidemment qu'on fait un jeu pour les enjeux pour ramener des gens à mon avis ça n'a aucun rapport avec l'histoire de génération Y X, Z, W et tout ce que vous voulez les gens dans cette salle ne sont pas tous jeunes nous-mêmes nous ne sommes pas particulièrement jeunes et les gens très jeunes en réalité j'ai l'impression de s'intéresser assez peu aux jeux documentaires ou aux documentaires interactifs c'est plutôt des gens qui ont une culture linéaire qui ont envie qui découvrent une autre façon de raconter les histoires à qui on raconte d'autres histoires il n'y a à mon avis aucun rapport avec les histoires de génération ou d'âge et en tout cas moi je m'interdis de réfléchir comme ça parce que sinon on va dans des choses qui sont fabriquées formatées en termes de recettes donc oui il y a des retours d'expérience pourquoi il y a des retours d'expérience parce que le joueur il n'est pas simplement joueur il est au coeur du récit si les gens n'ont pas envie d'être dans le jeu d'influence ils s'arrêtent au bout d'une seconde le programme n'existe plus c'est pas grave moi je fais pareil avec des films ou des pubs ça dépend tout dépend de comment c'est fait si ça vous parle ou pas c'est tout mais l'internaute il est au coeur du truc donc l'expérience elle est réelle elle est réelle merci à vous concrètement sur le jeu d'influence juste pour vous répondre complètement on a eu un temps moyen passé sur le programme qui était très long aux alentours de 25 minutes ce qui est vraiment beaucoup on a eu un nombre de personnes qui sont allées au bout qui est très élevé en sachant que pour aller au bout il faut aux joueurs les plus rapides 45 minutes 50 minutes et surtout on a eu des réactions des gens sur les réseaux sociaux qui très clairement nous laissa penser que ça les a un peu remué dans leur triple les choix moraux qu'on leur demande dans ce jeu et à partir de là Julien Amand on était heureux comme des petits pincons sous LSD c'est sur le LSD que se terminera cette conférence merci à vous 4 et merci à tous évidemment et on continue merci à tous d'avoir été si nombreux je vous invite à enchaîner à l'auditorium juste en dessous avec un retour d'expérience sur le web documentaire 1914 dernière nouvelle où vous retrouverez notamment Marianne Lévy-Leblond et sinon dans un quart d'heure ici même une keynote sur le référencement et les moteurs de recherche merci